Salut, c'est Laurent de Zen MMA, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un enchaînement de nunchaku artistique. Donc à faire quelque chose de simple qui convient aux débutants. Les débutants peuvent démarrer avec ça. Donc ça va être un enchaînement qui va combiner des rotations avec des rebonds et un blocage. Si tu es déjà confirmé ou avancé dans ta pratique, il n'y a pas de problème, tu pourras l'intégrer avec ce que tu sais déjà faire. Donc voilà, on va commencer simple. Le but du jeu, ça va être d'échafauder dessus. Donc des choses de plus en plus difficiles. Tu verras un petit peu comment on peut construire des enchaînements de nunchaku artistiques. Alors je vais te montrer tout de suite à quoi ressemble le premier enchaînement. Et ensuite, on va décortiquer ensemble de façon à ce que tu puisses bien apprendre et retenir tous les détails importants. Alors le mouvement, ça va donner ça. Voilà, c'est assez rapide. C'est court et rapide, mais ça va permettre de créer des effets au milieu d'un enchaînement de nunchaku, de repartir sur autre chose et d'échafauder tout plein de choses. Donc on va le voir par la suite. Alors, pour commencer, ce qu'il faut bien retenir, ça va être la saisie du nunchaku. Là, on va être dans une pratique artistique. Donc le nunchaku, on va toujours le saisir le plus proche possible du cordage. Voilà, ici, ça sera plus réservé pour la pratique du combat. Là, on a une position intermédiaire qu'on utilise de temps en temps. Et là, on va surtout utiliser, voilà, ici, pour avoir des mouvements beaucoup plus rapides, beaucoup plus fluides. Alors, on va commencer par mettre en place l'hélice d'avion. Donc j'appelle ce mouvement l'hélice d'avion, qui est un mouvement de rotation. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est toujours le manche qui est tenu, qui va donner la direction du manche qui est libre. Donc si je veux une rotation dans ce sens-là, avec le manche que je tiens, je vais dessiner une légère rotation pour bien donner le mouvement et obtenir de l'inertie. Voilà. De façon à ce que mon cordage soit toujours tendu. Ensuite, on va réceptionner le nunchaku avec la main qui est libre, donc pouvant en direction du ciel. Donc par-dessous, ici, hop, on va venir attraper le nunchaku. Donc le nunchaku, pareil, on essaie de l'attraper assez proche du cordage. J'ai envie de le saisir ici, sinon ça va être difficile pour repartir dans l'autre sens. Donc ici, rotation, hop, blocage. Rotation, hop, blocage. Voilà, donc j'ai impressionné ma main au moment où le manche libre, il est vers le haut, pour qu'il puisse, hop, redescendre sur ma main. Une fois que j'ai saisi par-dessous, je vais lancer, avec la main qui a saisi, je vais lancer dans l'autre sens. Voilà, rotation de l'hélice dans l'autre sens. Et là, on va saisir à nouveau, mais cette fois-ci par-dessus, poume en direction du sol. Donc ici, hop, voilà, toujours proche du cordage. Donc je reviens à zéro, ici, hélice, par-dessous, hop, je relance, je fais plusieurs tours, me concentrer, hop, et j'attrape. Deux, et ensuite, je vais relancer à nouveau dans le sens du départ, pour faire mon troisième blocage. Donc ça va faire un, deux, trois. Donc après, avec un petit peu de vitesse, ici, rotation. Un, deux, et trois. Voilà, au début, je te conseille d'aller vraiment doucement, tout doucement dans tes rotations, de façon à un mouvement fluide, et mettre de la précision dans tes réceptions. Ici, un, deux, et trois. Voilà, une fois que tu arrives à bien faire ce mouvement, on va maintenant travailler en rebond. C'est-à-dire, quand je vais attraper, je ne vais pas attraper, justement, je vais amortir un petit peu, je vais absorber et faire rebonder en une chaque coup pour relancer tout de suite. Ce qui va donner un effet vraiment de rapidité, ça va aller plus vite. Donc ça va donner ça. Alors là, je ne fais pas trop vite, rotation, donc par-dessous, un, par-dessus, deux, et par-dessus, trois. Donc deux rebonds, et le troisième, on attrape, on bloque. Donc ici, un, deux, trois. Voilà, un petit peu plus vite. Un, deux, trois. Et quand je bloque, je vais bien mettre mon nunchaku en position tendue pour avoir un bon effet, et ensuite pouvoir repartir sur quelque chose d'intéressant. Ici, rotation. Un, deux, trois. Une fois que je sais faire ce mouvement-là, je vais le répéter et le travailler du côté gauche. Très important pour la pratique artistique, de bien travailler équitablement des deux côtés, si je veux progresser très vite. Donc vraiment, on place mon hélice d'allion, ma rotation. Voilà. Un, ensuite dans l'autre sens, par-dessus, deux. Ensuite, par-dessous, trois. Voilà. Ensuite, et bien, avec le rebond, un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà, un nunchaku tendu. Voilà, j'espère que c'est OK pour toi. Donc travaille doucement, lentement, et tu vas voir, ça va aller très très vite. Alors maintenant, on va changer le blocage. Donc à la fin, au lieu de venir bloquer avec la main, on va venir bloquer dans le creux du bras, dans le pli du coude. Donc là, il va falloir faire un petit réglage de distance. Donc ça va donner sorte. Hélice d'allion. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà, ici. Alors au départ, si c'est difficile de bloquer tout de suite dans le pli du coude, il va falloir faire un petit travail. Donc je commence par mes hélices doucement, tranquille. Et là, je vais bloquer directement. Hop, ici. Je vais m'entraîner à bloquer dans le bras. Ici. Hop, ici. Ce qui est important, c'est la distance de celui-ci. Si je rapproche trop, je vais bloquer la ficelle. Et donc là, ça ne sera pas terrible comme blocage. Donc on va doucement, ici. Un, deux, et trois. Voilà. Même travail de l'autre côté. Rotation. Un, deux, et trois. Un, deux, et trois. Un, deux, et trois. Voilà. Donc une fois que c'est OK, eh bien, on accélère progressivement. On essaie d'avoir une chapeau bien tendue. Et ensuite, on a un petit peu de vitesse. Mais ça, on est trop vite, quand même. Voilà. Donc ensuite, je vais te montrer ce que ça donne avec un nunchaku en dur. Un nunchaku métal. Donc après, ça en a beaucoup plus de fluidité. Voilà. Un autre exemple avec un autre nunchaku. Un nunchaku chinois. Voilà. Donc, eh bien, à toi de jouer. Bon entraînement. Alors, si tu veux apprendre à faire du nunchaku rapidement, si tu veux apprendre toutes les bases du nunchaku rapidement, donc je te propose une formation qui est entièrement gratuite. Donc, c'est mon cadeau. Je t'offre cette formation pour apprendre très très vite. Donc, c'est simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous. Donc, tu vas atterrir sur un formulaire d'inscription. Il te suffit de rentrer ton nom et ton mail. Et voilà, tu recevras des vidéos, des vidéos privées dans lesquelles je t'apprendrai tes premiers mouvements, tes premiers enchaînements. Donc, une petite fondation solide pour pouvoir bien démarrer et apprendre rapidement. Donc, ça te permettra de pouvoir rajouter ce que tu as appris aujourd'hui, de pouvoir y associer. Voilà. Et de pouvoir élaborer un travail relativement sympa. Alors, si tu as aimé cette vidéo, eh bien, il te suffit de liker. Si tu as des amis qui sont intéressés, eh bien, n'hésite pas à partager. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Comme ça, tu pourras recevoir vraiment tous les tutos que je vais proposer, tout le travail autour du Nunchaku. Donc, je te souhaite un bon entraînement. Donne le meilleur toi-même. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501